elle a mangé la tarte aux oignons elle a mangé la tarte oui c'est bon elle a mangé la tarte petite recette facile de chez très facile j'en ai marre de regarder les tours sur youtube recettes faciles et c'est souvent compliqué là c'est très simple on va parler d'une tarte à l'oignon vous pouvez faire la même chose avec des poireaux ou ce que vous voulez comme légumes c'est le même principe et vous allez voir c'est tout bête il n'y a vraiment pas grand chose à faire je vous fais voir pour cela ce dont on a besoin pour la tarte à l'oignon j'ai regardé une vieille recette mettre de la farine du lait etc on va pas s'embêter avec ça simplement quoi un moule à tarte ok ça c'est facile une pâte achetée toute faite pâte brisée tout simplement un rouleau de simplement pour faire l'appareil et des oignons et d'un four bien sûr et puis un peu de matière grasse de l'huile d'olive avec un peu de beurre pour faire cuire un petit peu les oignons comment éplucher les oignons donc j'ai pris un petit oignon donc ça c'est tout simple on coupe un petit peu le dessus on tire la peau sans aller jusqu'au bout un petit peu là également on tire sans aller jusqu'au bout et après on chope la peau comme quand on discote avec les doigts et on des plumes on des plumes l'oignon on enlève la peau on la dépiaute voilà et voilà et il faut à peu près alors pour une pour six personnes à peu près les 700 700 grammes 800 grammes juste un kilo sur la maison du mois donc voilà voilà j'ai touché les oignons alors je vais les peser pour voir mais j'ai été assez généreux je pense une balance une petite ballon et je vais regarder comment je peux je crois que j'ai été très très généreux mais bon ce sont des petits donc ça va ouais je vais voir un kilo je regarde jusqu'à la fin jusqu'au bout ouais on est presque à 900 grammes presque un kilo vous voyez je suis large je suis large en oignons et maintenant je vais les couper en fines lamelles des demi lamelles ça va être plus sympa dans la tarte et pour cela je prends une autre planche parce que celle ci elle glisse et elle fait du bruit au moins ça ne glissera pas je prends un récipient de l'huile les oignons sont inclusés bien sûr il faudra une poêle pour faire cuire les oignons et donc les oignons donc vous les prenez donc je prends un pâteau c'est vraiment pas trop petit un couteau un petit couteau au talon donc je coupe en deux et ensuite je vais venir faire des demi tranches comme ça voilà un petit deuxième mais c'est pas compliqué alors quoi pas se couper les droits simplement il faut mettre ses ongles contre voyez est droit comme ça le coup de la lame du couteau quand elle glisse et guillets sur l'ongle et de cette façon là on évite de s'occuper et surtout pas laisser le pouce ici par exemple c'est non c'est pas bon alors ce que je vais faire là ce que je vais faire là donc je vais continuer d'accord je vais enlever comme ça la petite rondelle je vais les faire cuire je vais les faire revenir et vous pouvez faire la même chose avec des poireaux par exemple donc c'est très 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 simple une petite défilé tranche comme ça je réserve dans mon client un dernier pour la route et on réserve bien sûr j'en ai déjà mis là on va faire tout pour pouvoir ensuite les faire cuire les faire fournir une fondue d'oignons voilà mes oignons je suis généreux parce que j'aime les oignons donc j'en ai mais beaucoup alors j'allume mais c'est bon j'allais mettre de l'huile d'olive que je vais mélanger avec du beurre parce que sinon on met un petit peu beaucoup quand même ce qu'on fait à cuire dans le beurre il va cramer et on va laisser fondre on va laisser chauffer tranquillement j'en ai mis un petit peu mais bon ça j'ai quand même un kilo d'oignons j'ai beaucoup d'oignons ça chante vous entendez le crêpitement de beurre ça chante j'aime bien quand ça chante un peu de sel et de poivre faut pas hésiter parce que l'oignon c'est très sucré voilà un peu l'assaisonnement je vais mélanger un petit peu de façon que les oignons prennent bien toute l'huile toute la graisse maintenant que ça crépite que ça chante ça sent bon l'oignon alors d'éviter de pleurer bon c'est limite que je ne porte pas la chance peut-être d'avoir des lunettes je ne sais pas je vais prendre une deuxième poil pour faire couvercle et voilà et je vais réduire le feu voilà en attendant je vais mettre ma pâte à tarte dans mon moule mon plat à tarte et ma pâte déjà prête et je la déroule comme ceci c'est tout bête je laisse même dans le papier sulfurisé qui a dessous pourquoi ça a évité de mettre du beurre de graisser même si le plat il est un revêtement qui n'accroche pas et c'est fini alors oui qu'est ce que j'ai fait j'ai épluché en gros 800 g d'oignons voilà je les ai émassés là je suis en train de les faire cœur à côté j'ouvre ma pâte je le mets dans mon moule à tarte finit à aminer petite fourchette je fais les bistrots au fond et voilà c'est belle comme chose donc j'ai mon moule à tarte avec ma pâte à tarte pâte brisée pâte feuilletée j'ai mes oignons qui vont cuire tranquillement une fois qu'ils seront cuits je les mettrai dedans et je vais faire un appareil que je vais vous montrer tout de suite pour mon appareil je prends un saladier vide on appelle ça un cul de poule et je vais y mettre 3 oeufs contre l'appareil c'est du liquide qui va être mis dans la tarte que les oignons seront dedans qui va permettre de cuire je vais mettre 3 oeufs entiers alors vous voyez c'est pas difficile hein et 3 c'est là vous suivez maintenant j'ai rajouté un peu de crème fraîche j'ai rajouté un petit peu de crème fraîche vous mettez du lait pas beaucoup vous mettez du lait un petit peu de crème fraîche j'en ai pas beaucoup pour pas que ce soit trop liquide de toute façon les blancs feront en sorte que ça va coaguler tout seul donc voilà j'ai dû mettre 10 centilènes 10 centilitres de crème fraîche à peu près d'accord et donc oui c'est tout il n'y a pas besoin de plus ouh ça sent bon le oignon si vous n'avez pas les oignons c'est pas la peine ils sont tout brillants vous pouvez laisser cuire tranquillement parce que le cuir il va ramollir forcément et curieusement ça va rentrer dans la tarte ça va pas mal réduire et voilà ça sert de couvercle à tout de suite ça sent bon je pense ça ça va passer ah doré un petit peu bon oui on va arrêter là c'est pas brûlé hein c'est juste doré ça va dire minimum ça fait une belle couleur ça fait une belle couleur ça fait une belle couleur ça réduit la densité maintenant il y a plus qu'à le mettre dans le fond du plat sur la pâte voilà mon plat à terre alors je vais découper le trou là parce qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de tout ça et voilà poubelle et donc je prends mes oignons que je dépose dans le fond de mon plat à tarte ça sent bon voilà vous voyez c'est bien bien rempli bien bien garni c'est magnifique on dirait cordoula 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 destina cordoula voilà j'adore j'adore et maintenant je vais mettre l'appareil alors j'ai pas chauffé mon four j'ai pas chauffé mon four j'ai rangé mes ciseaux alors l'appareil je vais pas saler j'ai pas pour pas vrai donc j'assaisonne un petit peu c'est le poivre en chance que je vous appelais tout à l'heure moi je vais rajouter du fromage mais il n'y a pas d'obligation donc on bouge un petit peu pour l'amener partout moi j'ai rajouté un peu de fromage donc le fromage n'est pas obligatoire mais j'aime bien le fromage et ça va caraméliser davantage une recette gourmande et peut-être gros grain d'ici les lignes et voilà et voilà voyez la préparation de tarte c'est simple on épluche les oignons on les émasse on les cuit on n'achète pas toutes faites on pose dans le plat à la tarte on laisse le papier une fois que c'est cuit on laisse refourir un petit peu en mettant dans l'appareil fromage et au four pendant 30 40 minutes à 200 220 degrés et le résultat tout à l'heure ah ça sonne 40 minutes découvrons cette beauté ça c'est beau regardez ça regardez cette beauté de toute beauté vraiment j'adore regardez elle est pas belle on va s'approcher on va s'approcher ce qui fait pas très jour elle est magnifique cette quiche à l'oignon et donc avec des poireaux pareil vous pouvez faire une quiche au reine pareil c'est le même principe et puis la pâte voyez vous l'achetez toute prête à 60 centimes la pâte vous embêtez pas ça va être super bon une petite salade verte avec et le tour est joué et voilà la recette de la tarte à l'oignon très simple voyez c'est très très simple terminé donc maintenant je vais pouvoir déguster ça avec une petite salade verte et puis j'en ai déjà fait celle-ci j'en connais c'est une recette que je connais voilà à bientôt puis n'oubliez pas profiter de chaque instant on ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait ciao ciao elle a mangé latte oui c'est bon oh 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 oh